Alors mon nom était Joseph Blouet, je suis entré à la poudrerie du Ripot lors des dernières embauches qu'il y a eu début des années 1950, et la poudrerie ensuite a fermé en 1971. Je n'avais pas l'intention de devenir poudrier, j'avais un métier qui m'y convenait bien, et mes parents ont beaucoup insisté, et j'ai finalement obéi, si je puis dire, mais je ne l'ai pas regretté car la poudrerie du Ripot m'a ouvert de nouvelles voies auxquelles, bien sûr, je n'avais jamais pensé. Mon papa a fait quasiment toute sa carrière, et ma maman a également été employée en 3940, car à cette époque-là, il y avait des milliers d'employés à la poudrerie du Ripot, et des personnes qui étaient réquisitionnées de la région parisienne, par exemple, de l'envue. Vous détaillerez tout cela tout à l'heure. Alors, c'était le rituel des Ripot-là, d'être poudrier de parents-enfants de nombreuses familles pour son succès de l'entrée. Pierre-Yves Poulin ne parlait jamais des dangers que présentait la fabrication de la poudre, si bien qu'il a fallu attendre le 50e anniversaire de l'explosion de la poudrerie du 18 octobre 1943, pour qu'enfin, il se décide à venir participer à la commémoration qui avait lieu, donc le 18 octobre 1943. Et tout ceci pour que les ex-poudriers du Ripot, du bureau d'études, dont M. Jean Biron, s'étaient réunis et vont envoyer des invitations à tous les anciens poudriers, à leurs parents, leurs enfants. C'est ainsi que 200 personnes qui ont été réunis, donc le 18 octobre 1993. Et c'est à la suite de cette grande réunion, que les décisions qui ont pris de créer une association. Ce qui sera déclaré à la préfecture en décembre 1994. On veut donc vous présenter l'historique de la poudrerie du Ripot. Une fabrique de poudre et salpettes, au lieu de l'Euripot, sur l'Inde, comme une de le monde, née en 1786. Comment, pourquoi, quels sont les événements à l'origine de sa création ? Il nous remontait sous le règne de Louis XV, en 1755. La France est en paix. Néanmoins, elle va subir un tragique attentat. L'attentat de Boscawen. Édouard Boscawen, amiral anglais, qui, traumatrique, qui, très trisement, va anéantir la flotte marchande française. Pour son navire de commerce, c'est Stassani, capturé, au moins plus deux, faisant 6 000 matelots et soldats prisonniers à Halifax, sur l'île Georges, au nord de l'Amérique, qui deviendra par la suite au Canada. Or, les fermiers généraux, qui avaient en charge l'approvisionnement du salpette, matière première indispensable pour fabriquer la peau renoire, le faisaient venir des Vindes pour l'avoir à moindre coût. Cet attentat mettra un terme à cette ressource. Et l'année suivante, nous en pouvons en guerre. Guerre de sept ans, 1756-1763. Guerre de rivalité franco-anglaise, aux colonies et sur les mers. Lésir de l'Autriche de mettre un frein à la puissance contente de la Prusse, alliée de l'Angleterre. La Russie est également à nos côtés. Pendant ce conflit, la France a chuté le salpêtre à la Hollande, qui en profita pour en augmenter considérablement le pays. Je prends maintenant le détail de cette guerre de sept ans. En 1763, la paix plus catastrophique pour la France, qui s'est d'un angle de torse du territoire du futur Canada, l'Acadie, le golfe du Saint-Laurent, et une partie de ses possessions aux Indes, et la Louisiane à l'Espagne. Mais Louis-Quinze ne réagira pas. Il faudra attendre la venue de Louis XVI. En 1774, c'est son ministre, Anne Curgot, qui avait déjà constaté que l'exploitation du solpère en France était fort négligée. Il invita donc, en 1775, Laurent Delavoisier et Jean-Baptiste Clouet, régisseurs généraux des Tours d'Espagne, à prospecter la vallée de la Loire, pour connaître l'importance de ses ressources dans cette matière première. Vers 1778, ils attestent que cette vallée est riche par tufaux, tufaux dont on a construit tous ses châteaux de la Loire, et que le délite et que le solpère s'y développent très bien. Ils se forment par la combinaison de quelques rares particuliers, émanant de matières en putréfaction, de déjection animale et de bactéries. Laurent Delavoisier proposera également d'établir des salpêtrières artificielles dans des carrières de tufaux désaffectés, en y déposant des instruments d'animaux et en lavant les parois avec leur urine. On envisage donc de créer une fabrique de poudre et de salpêt dans le centre de la France, en sécurité de nos frontières, trop souvent menacées. Les premières recherches d'un site sont infructueuses. L'hydraulique est indispensable car la fabrication de la poudre noire nécessite des moulins pour battre les composants de la poudre pendant 21 heures. En 1784, Jean-René Denis Riffaut est investi d'une nouvelle mission de prospection. Il découvrira en 1785 à Mont-au-lieu-du-le-Rippaut, sur l'Avre, les moulins actionnant une tréfilerie royale alors en faillite dont il juge l'endroit idéal. De plus, le site est propre des grands sectes de communication, routiers et maritimes. Alors, qu'étaient ces moulins du Rippaut ? A l'origine, ces moulins appartenaient au domaine de Candé, dont nous avons connaissance par cet aveu du 21 février 1575. Cet aveu, rendu à Mgr Louis Doran, compte de Montbazon et autre lieu, par Victor Brodeau, seigneur de Candé, précise que les dix moulins lui appartiennent. La position égale dix moulins est très détaillée, sans préciser le nombre de moulins sur ce site. Nous assumons que deux moulins semblent plus résidus. Alors, ces moulins étaient des moulins bannaux qui consaignaient les fers paysans du domaine d'y moudre leurs grains, moyennant en relevance aux seigneurs. Mais, la crue catastrophique de 1770 emporta les moulins de la vallée de l'Arc. L'eau s'éleva à 4,80 m au-dessus du niveau normal. Le seigneur de Candé mit les ruines des moulins en vente et furent achetés par des particuliers pour construire une classifierie Manufacture Royale en 1771. Alors, le niveau des eaux au-dessus de la roue à cette époque est de 1,14 m. La plus importante dénivellation de Loche à Orgelrido. Si les fers se vendaient bien, la tréfilerie fut néanmoins victime de la guerre d'Amérique 1775-1883, suivie d'une crise économique et financière et des péages qu'il a mis en deux reprises en famille. Le 8 avril 1786, la régie des poudres et salpêtes représentée par Antoine Laurent de Lavoisier, Jean-Baptiste Paul-Antoine Clouet et Jean-Pierre Lefaucheux, régisseurs généraux des poudres et salpêtes de France, achètèrent la tréfilerie. Et le 28 juin 1786, Jean-René de Néricault, nommé commissaire des poudres et salpêtes au nom du roi de France, ses possessions des moulins et des bâtiments liés. Puis, il se mit à l'ouvrage, dessinant les plans et surveillant la construction de la fabrique de poudre et salpêtes. Une entreprise y construit quatre moulins à pylons, deux fois dix pylons par moulin, ce qui en faisait une des quatre plus importantes. fabrique de poudre française. Et vos poudres a été à Saint-Saint-Saint-Marc, à l'Ébouche-du-Rhône et une à Turin en Italie. Conférence 1811. À cette époque-là, Turin partenaient aux États-Français. Il érigeait des ateliers, bâtiments de raffinage de salpêtes, tours à charbon, l'histoire, grenoir, fréchoir, un grand magasin, menuiserie, tonnellerie, logement pour les ouvriers. Les ouvriers qui logaient et nourrissent la place. Alors, ici, le détail. La chapelle qui est ici, qui est ici, tout le monde aussi. On n'a pas les bâtiments qui sont pas sur ce plan. C'est le temps de répondre. Et les quatre moulins, ils sont ici. On a deux, trois, quatre moulins. Je vais construire également une chapelle. C'est toujours existante. C'est elle qui apparaît lorsqu'on descend dans la poudre, sur la gauche. Alors, cette chapelle fut bénie le 17 avril 1788, de même que les moulins, au nom de Saint Antoine, Saint François, Saint Maurice et Saint Jean. Le dernier moulin est bâti, est béni en 1789. Alors, cette chapelle est toujours existante, seulement toutes les ouvertures que vous voyez sur cette façade ont été supprimées. aidées à l'entrée du sévra sur la gauche. Le directeur habitait sur le site et posséde son jardin, de même que certains chefs. Le personnel était nourri, logé et disposé d'un confort appréciable pour les pommes. Par exemple, aussi un boulanger, un boucher. Alors, jetons un regard sur Jean-René Denis Riffaut, figure emblématique du service des poudres et chocaines. Second fils d'un médecin de son mur, né le 2 mai 1752, il fit des brillantes études et devint un chimique confirmé sous la direction de Delavoisier. À sa nomination en ripot, il est âgé de 34 ans. Il participa judicieusement à l'immagération de la poudre noire. En 1787, il indiqua un nouveau procédé pour éprouver le solpêtre. Il accélérera la rapidité de fabrication de la poudre en réduisant le pilonnage des composants de 21 heures à 3 heures sans mur à sa qualité, ce qu'il lui prouvait avec succès dans deux fabriques de poudres de la région parisienne. Évitant ainsi la fermeture de la poudre par ces poudreries qui n'avaient pas exécutées et saines et externes. Il inventa un séchoir artificiel en faisant circuler de l'eau chaude dans les conduits aménagés dans l'épaisseur des murs afin d'obtenir 70 degrés dans le séchoir. Il composa une poudre qui, sur la Révolution et l'Empire, fut considérée comme la meilleure de l'Europe. C'est de la poudre de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire que confirme son acte de mariage et la naissance de ses deux filles née à Tours. Et son acte de naissance de son fils né à Mont en 1793, son état civil du service d'époudre ne mentionne pas ce type que du récit aurait abandonné lors de la Révolution 13 1788 et 1789. Il se fait marier le 30 avril 1787 à Champs-O-sur-Foyville. avec Mademoiselle Marie-Honorée Fessol, où le père était un des derniers gérants de la tréferie. Il sera élu conseiller du canton, sera élu également maire de Monts, qu'il refusa. Et le 12 septembre 1793, il est élu député d'Indre-et-Loire au Conseil des Anciens. Le 20 novembre 1797, il est nommé directeur, administrateur des poudres et salpettes de la République à Paris. Il reçut la Légion d'honneur au titre de chevalier et prit sa retraite en 1816 après 35 ans de service. Il publiait de nombreux ouvrages, un manuel du commissaire d'Époudre et Salpère en col d'aboration et une boîtée de tout le monde en 1800, un traité concernant l'art de fabriquer la foule à canons, sur la chimie amusante, des manuels du peintre, du teinturier, traduiser les ouvrages en anglais, etc. Il m'ouvrait à Paris le 7 février 1826. à 74 ans. Revenons au Ripot. Vers 1813, construction la Chantière à Vaudourdon, sur la commune de Vénus. Le premier essai de tir eut lieu en 1817. Puis, agrandissement important. Tout le terrain arrive pour un peu plus occupé sur 22 hectares. La production se prébivisa à 250 tonnes avec 40 ouvriers et 40 ouvriers. En 1816, on construit une caverne qui a été détruite en 2013 par le fleur. En 1840, le Ripot disposera de 6 moulins. En 1806, 1840, une madame Louis-Clément époudrier au Hout. On n'a pas pu découvrir quelle était son affectation pour les celles femmes de ménage. On ne sait pas. 1848, 1841, on installa les premières usines à Meule. des pylons, on passe à aux usines à Meule. 1851, achat sur la rive Gaulle de l'Inde. C'est sur cette rive que dorénavant la poudrerie s'agrandira. L'établissement comptera 200-300 employés. Les premières femmes seront bientôt présentes également. On construit une chaufferie et on modernisera la charbonnière. En 1866, la caissonne fut aménagée pour recevoir une compagnie de canonniers artificiels. En 1870, pendant la guerre franco-allemande, les pièces principales d'un certain nombre d'appareils pures détruites ou transportaient en lieu sûr, méchant, mettant les machines hors service. 1873, on supprima une partie des pylons et on installa d'autres meules. C'est l'époque où l'on achèvera l'installation de chaudières à charbon. En 1875, Marc Mahon, président de la République, maréchal de France, visite officiellement le ripot. sa visite fut si rapide que le maire de Mont, de la Nouvelle-Norme, venu exprès de Paris, ne put le voir. de la Nouvelle-Norme, le ripot, il y a de la Nouvelle-Norme, quatre étapes de fabrication de la poudre, comme l'embarillage, le pliage, le papier, ce sont aussi en forme de cartou, pour le tonnelier, le menuisier, ainsi que des entrepôts pour le bois de bourdeur et les produits finis, etc. Pour la détonneau, parce que la poudre noire, on l'a stocké dans la détonneau. Une coopérative verra le jour, une coopérative pour les poudriers, verra le jour à l'entrée nord et à l'entrée sud de la poudreurie. En cette période, la main-d'œuvre varia de 140 à 180 ouvriers, manœuvres, chantiers et contenus. 1894, sur la rive Gourne-de-Limbre, où les machines sont mises à la vapeur, on lance à la fabrication de la poudre B. B, comme Boulanger, qui était le Saint-Général, il est sur la guerre 1896-1893, ou B, poudre blanc, hyper. Cette fabrication nécessitait de nouveaux outils et matériels. Cette poudre B, il s'enfumait, il a fait des effets de tir en haut de la poudre noire en haut de la poudre B. Comparé à la poudre noire, il y a un avantage indéniable. Les artilleurs furent invisibles par l'ennemi. Elle exerça une puissance de production bien supérieure à la poudre noire. C'est la France qui inventa cette poudre que le monde copia par la suite. Alors, elle nécessita un nouveau fusil. C'est ainsi que le fusil Lebel, modèle 1896, vit le jour, donnant une indéniable avance à la France. Alors, Lebel, parce que c'était le colonel Nicolas Lebel qui était chargé des effets de tir. Or, l'usine d'armement de Châtelrault contestera ce nom, car c'était qui a inventé et fabriqué ce fusil et ce baïonnette en 1888. Or, on lui est donné d'en produire mille par jour. vers 1913, l'école primaire île-droite que le ripot avait construit est transférée à l'île-gauche en raison de la construction d'un magasin à poudre à proximité. Ce bâtiment existe toujours. Il est situé à environ 200 à 300 mètres de la gare de Monde en allant sur une mason et en bordure de la route. Ce bâtiment toujours existant était donc l'école qui reviendra quelques années plus tard à l'île-droite. La caverne fut occupée par la gendarmerie. L'infirmerie qui est en haut sur la droite là où il y a la charrette. En dessous, c'était le bureau d'études. C'est là où est travaillé M. Jean Véraud. Ce que vous apercevez entre les arbres en blanc là, c'était le laboratoire de chimie. L'infirmerie fut réaménagée et disposa d'une pharmacie et d'un appareil de microfotographie. Le docteur Delon et de Montbrison assura les soins à l'aide d'infirmiers. Le docteur Mercier, maire de Monde de 1935 à 1945 qui succédera. Je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est ce docteur Mercier qui le 3 juin 1937 maria le duc de Windsor avec le roi d'Angleterre à Wally de Newton et le roi de Candel. Et en plus, c'est également M. Mercier qui maria le 23 mai 1944 M. Jean Royer à Mlle Lucienne Paulette le directeur de l'école de l'école de l'étudier. Lors de son décès en 2011, tous les journaux, tous les infos sont sortis, ils ont toujours oublié que M. Jean Royer a débuté à l'éducation nationale à Mont en 1915. Il a été mon instituteur. Et ce 18 octobre 1943, le jour de l'étudiant, c'était la rente et l'éclat. Je dois me dire que c'était très tardif. Effectivement, c'était le personnel qui était tardif. Et alors, nous... Heureusement. Oui, pardon. Et heureusement. Oui, heureusement, parce qu'avant, il y avait au moins une dizaine d'enfants qui n'avaient été tout. Mais alors, nous, les garçons, à l'école, nous étions déçus car notre instituteur préféré, M. Jean Royer, n'était plus bas. Le titulaire du poste revenu de captivité avait refus son poste. Et alors, M. Jean Royer continuait nous donner des cours d'histoire. on crachait de l'enfant. Mais quand j'étais le second d'y allait, on s'est retrouvé une dix, une douze d'enfants. Si l'Allier, c'est son remplaçant, apprend que j'en ai cours, je vais pouvoir avoir des problèmes et donc il avait resté séculé. Et plus tard, un peu plus tard, il sera nommé attinué. Et donc, tous les journalistes, les reporters ont toujours oublié cette partie de la vie de Jean Royer. que j'avais fait un article que j'envoyais à la NR associer les endroits du groupe. Alors, les douces seront à disposition du personnel. voici les photos des poudriers. Alors, voici le docteur Mercier. Alors, on était docteur Hamon, Sœurigny, Arthane, Dutte perdue, je reviens. À cette époque-là, il n'y avait pas les docteurs partout. Alors, voici l'équipe des poudriers du début du XXe siècle. Aux extrémités, vous voyez à droite avec son sabre, là, c'était les gardes. Alors, la tenue de la poudrierie évoluera au cours du temps. Aussi, l'équipe 733 des poudrières qui étaient dans les poudrières à cette époque-là. Là, je pense que ce soit les poudrières du travail. Non, c'est le poudre. Ils rentraient comme ça. Oui, pour après, vous vous déshabillez. Après, prenez leur tenue de travail. les agents des poudres. Agents des poudres, c'est contre-maîtres dans le fonds privé au grade d'adjudant. Leur tenue changera également. Donc, ils sont chargés de gérer un groupe d'ateliers, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 25 personnes, sous les ordres d'un ingénieur. Les géménieurs sont des officiers. que les chefs se font les parties des militaires. Ils ont tous une moustache. Oui. En 1913, le Ripot fabriqua 750 tonnes de poudre noire et 1260 tonnes de poudre bleue. La voie ferrée installée en 1875 dans la poudrerie pour deux locomotives à vapeur sans foyer. On remplissait le réservoir de la loco avec de l'eau chaude sous pression et il n'y avait pas de ce bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait. qu'on construisit une station centrale moderne pour six chaudières et deux turbos alternateurs de 500 philouettes qui habita un courant qui faisait de 3000 volts. Durant toute la durée du conflit 14-18, le personnel est de 3700 à 5000 employés en 1917 dont un nom emportant de serbes. Alors les serbes la France avait été au secours de ces serbes et qui ont été envahis par la guerre et qui ont été venus par la nourriture. Également des indogues chinois des alamiques comme nous nous appelons quelques monténégrins et même des italiens. alors il y aurait des mariages franco-belges qui seront célébrés. Un ami qui est décédé il y a dix ans à peu près qui était issu de ce mariage 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 une de balistite. La balistite comme la poudre baie fabriquée par ce le coton de poudre mais ce dernier contient en plus de la nitroglycérine. Cette fabrication est très délicate. Les coups de feu ne sont pas rares mais de plus elle vous fiche un mal au crâne carabineux. Rassurez-vous on finit par s'y habituer. La production moyenne mensuelle de la poudrerie pendant ce conflit de 14-18 sera en poudre B de 1000 tonnes, 26 tonnes en balistique, mensuelle, et Schneidery de 266 tonnes. En 1916, le RIPCO gérera également à des industries de première nécessité, comme aussi de pain bœuf en Loire-Atlantique, fabrique d'acide sulfurique, pour nitrer le coton, pour la nitration du coton, voire des productions d'alcool, parce que le RIPCO consommait des tonnes et des tonnes d'alcool pour la fabrication de la poudrerie, et se chargea de la gestion de la poudrerie du Pont-de-Buy, et des dépôts de poudre des ports de Bretagne, etc. A la fin de la guerre, la superficie totale de la poudrerie était de 120 hectares. Elle s'étendit au sud de la rue de Mont-Bazon, la rue de Mont-Bazon, elle est ici, là, la Bélicède. Pour construction, elle est en construction au sud, pour construction de bâtiments de dépôts de poudre, des fabrications de gardes. C'est peut-être plus tard, ce qu'étaient les gardes. Alors, au sud de la rue, ici, là, ici, c'est aujourd'hui où il y a le barobarant, c'est petit, qui, hélas, aujourd'hui, est en difficulté. Alors, sa superficie atteignit 180 hectares, y compris le parc de stockage de Szilard, dans la Vienne, c'est le Mont-Bond-Bazon. C'est d'abord pour ça qu'il y a de la poudre. Et en 1919, on retrouva le type de production d'avant la guerre, et la poudre noire reprit sa place en poudre de chasse, poudre de mine. La production montra à 278 tonnes en 1920. En cette neuve année, le rythme profite alimenté en électricité basse et haute tension, les bains-douges furent construits très gauches en 1922. Et l'effectif retomba en dessous de 400. En 1939, on renforçait la surveillance. Un régiment d'infanterie assurait la garde de la poudrerie. La production de poudre fut fortement poussée. Poudre-B, en bande, en palais, en perles. La balistique également redémarra. L'effectif fut de 150, 850 employés. Ce fut le régime, des 56 heures par semaine, en trois luttes. On employa les retis, les chômeurs parisiens en peau, ce qui ne fut pas sans poser de problème, de compétence. On construit des camps. pour loger tout ce monde, deux sur monde. Le premier, à la langue, au vent et berger, 850 travailleurs anamites longues en 49 ans. En particulier, où pendant l'occupation, il furent emprisonnés les Juifs, avant déportation vers l'Allemagne, mais aussi bien d'autres personnes françaises et étrangères. Et il fut relogé également, et s'initraient du 18 octobre 1943. Le second, à Malikorne. Le troisième, quand, à la Poitvinière, sur Montbazon, qui accueillit des retis, puis pendant la guerre, les chantiers de la jeunesse française, puis après celle-ci, des russes blancs et des anamites. Le quatrième, au passoire, sur Veigné, qui par la suite, c'est un centre de formation pour adultes. Le centre aujourd'hui est fermé. L'effectif, tout à l'heure, de 4 000, dont 820 amamites et quelques polonais. Au printemps 40, on dénombre à près de 6 000 employés, pour 25% de femmes. En juin, devant l'avance des Allemands, on s'aborde la poudrerie. On y soit des dépôts de poudre, on en cacha dans différents endroits, ceux qui voulaient au maire de ces communes d'être arrêtés par le jupin, lorsque ces dépôts seront découverts et seront vite relâchés. On démonta les machines, on détruisit les vacuines. La direction conseilla au ripolin de se guiler vers Angoulême. Ils partirent donc, quelques rats en voiture, ou vos yeux étaient rares à cette époque-là, en camion, et pour la plupart, à vélo. Arrivés à la poudrerie d'Angoulême, on leur signala que les Allemands étaient sur leur talon, donc de continuer vers la poudrerie de Bergerac, dans l'Ordon, qui pouvait être 323 km, dont ils ont mis, ils ont mis depuis une semaine à faire part, mitraillés au cours du trajet. La direction, il va y faire jusqu'à Saint-Libras, pour de l'Aron, pour revenir à Bergerac. Ils resteront à Bergerac, en tout cas déjà. Bergerac est en zone libre. La poudrerie ne sera pas bombardée de toute la guerre. Le diaduc sera visé à plusieurs reprises sans succès. Les gardes marchandises de l'on et les voies ferrées, le chemin de fer, donc, subiront de graves dégâts vers la fin de ceci. La PNR restera occupée sous le groupe pour l'Allemand jusqu'à l'automne 1941, puis elle sera restiquée au gouvernement français, afin qu'ils la remettent en état de production, bien sûr, pour le compte des Allemands. L'organisme chargé de passer les commandes et d'en prendre livraison au nom du Reich allemand et la société Köln-Rodweil. Les Allemands, et même que quelques poudriers qui restaient, ont pillé la poudrerie depuis 32 millions de francs. Les Allemands ont pris du matériel important, on va parler de plein d'eux. Voici la direction de l'État-modeau de l'Hippo, à cette époque. Vous avez les trois personnages les plus importants au sens, ici, M. Fournier, M. Paul, M. Fournier. Au premier, en bas à gauche, vous avez le Dr Mercier, ici, et à l'opposé, vous avez un chirurgien, il y a un chirurgien au niveau de l'Hippo. Et au sommet, ici, vous avez M. Dourmain, qui succèdera comme maire de Mont à M. Mercier. La poudrerie gérera également d'autres établissements locaux, Saint-Gobain, Rousselot, pour la Côte-de-Pau, l'air liquide, pour le gage, Chuit, bidon métallique, cocher du droit pour non citer que ceux-ci. Fin 42, le Rousselot, je suis pris à fonctionner dans le cadre du plus vert plan. M. Caru, ingénieur en chef de l'industrie navale, rentré la direction. Bon, ça nous étonne quand même qu'il y avait des personnels qualifiés, des ingénieurs qualifiés au Rousselot, dont on a choisi un ingénieur de l'inérale pour dire, j'irai bien la poudreurie. Devant le... Alors M. Caru, oui, qui prendra l'inérale sur le Rousselot, devant l'absence du personnel qualifié, les Allemands libéraient les poudriers et les prisonniers. Du personnel des poudreurs et de Sevran, le pont de vie, du boucher et de l'angoulême, fut météoripo. Les récolins revinrent progressivement derrière d'Europe. En outre, le plan FTO, le service du travail obligatoire en Allemagne, de Pierre Laval, en février 1943, permet à des Français d'y travailler, évitant la déportation d'Allemagne. Les jeunes, les chantiers de la jeunesse française, ils seront également embauchés contre leur grève. Ils formaient le groupe Surcouf. Le premier à gauche, c'est M. Fort, avec lequel j'ai entretenu une relation importante avec son frère qui habitait en Auvergne. Il habitait toujours aujourd'hui. Ici, vous avez le monnier, le chef du groupe, ici, M. Guillet. Ce sont les chefs. L'effectif sera le 807 en janvier 1943 et de 1464 en août. L'ergerac livra la nitrocellidose, le coton-poudre ne se fabriquait pas au riz-poudre, et la fabrication de la poudre B démarra. Les prévisions de fabrication mensuelle imposées pour 43 furent de 100 tonnes en janvier, en montrant progressivement pour atteindre 450 tonnes en septembre. Et le 18 octobre, 43, ce fut la catastrophe, la poudre exposa, elle sera quasiment anéantie. Immédiatement après ce drame, le ministre de la production industrielle, Jean Bicclone, exigera que la poudrerie soit remise le plus rapidement possible en activité. Mais la fabrication ne reprendra pratiquement pas avant la fin de la guerre. les riz-polins ne se précipitaient pas trop pour faire une poudre de qualité. En 1944, le centre d'apprentissage fut réactivé pour la formation des métiers du bois, menuisier, tonnelier, des électriciens et des métiers du fer comme résisteur, prévair, etc. En 1950, il est rattaché à l'éducation nationale et fermera en 1960. En 1947, on relance la poudre 2 où diverses forment la balistite qui est poudre américaine qui est prise en charge puis les commandes se ralentissent. En 1948, on s'en lance à Allure afin de conserver le personnel par des reconversions vers les antibiotiques. Pédiciline, septomicine, thyrotricine, mais elles sont beaucoup de succès. Les laboratoires pharmaceutiques Roger Belon, qui étaient au courant de cette fabrication, poursuivront cette fabrication dans l'enceinte de la poudrerie qui leur sera cédée en 1950. Alors, l'usine produite le laboratoire a migré en la fermeture de la poudrerie au sud de l'arrondissement de l'arrondissement. Mais en origine, elle était au nord de l'arrondissement. En 1949, on a du voir des poudres américaines. On a renoubé des poudres. C'est clair, la poudre n'est pas en excellente qualité, mais néanmoins, en fabriquant une poudre d'excellente qualité, on pouvait progressivement incorporer ces poudres en attente de raloubage. améliorer la qualité de la poudre. Autres expériences vers des peintures, des valises en aluminium, des dits d'enfants, des plantes alimentaires, études d'un procédé de fabrication d'acides piquetiques, curtentées, mais vite abandonnées, puis le travail spécifique à l'établissement. Reprendra dans les années 50. on n'embauchera de nouvelles personnes. Le travail hebdomadaire sera porté à 48 heures. Le plan Marshall, raloubage de poudre américaine, fabrication de gargousses, on voit aussi ce qu'étaient les gargousses, les six charges, qui sont destinées à l'artillerie de campagne, qui en fonction de la distance de l'objectif à atteindre, va utiliser plus ou moins le gargousse. Ça c'est la gargousse principale, c'est celle-ci à la barre en dessous. C'est attaché comme ça et puis il y a des écus en carton. J'ai travaillé à la fabrication de ces gargousses. Il fallait trois personnes pour faire un gargousse. Une personne qui pesait la poudre. Alors, on avait une charge, on ne connaissait pas le poids de la poudre qu'on mettait dedans. Alors, un qui pesait la poudre, l'autre qui remplissait la cartouche de poudre et une femme qui arrivait d'une machine à gouttes qui fermait le sapé. Voilà. Alors, de l'autre à la poudre, la poudre, la poudre, la poudre aussi, de balicite, de poudre de chasse, de vénon, une poudre nouvelle, conditionnement de garde de climatgène, conditionnement de climatgène, pour péricliter à nouveau dans les années 55 et fermer en 1931. On va peut-être boire un peu. Oui, si, quand même. Alors, c'est seulement en 1960, alors, donc, la poudre, c'est en 1961. C'est seulement en 1962 que le CEA à Adam prendra possession du site sous la Vème République, résidée par le général de Gaulle, sur décision de Michel Debray, Premier ministre. aussi des photos des poudriers rentrées sud. Aussi, d'autres photos de poudre nord au milieu, vous pouvez pas lire au milieu, ici, là, vous avez une affiche internationale de rentrer dans la poudrerie avec des allumettes et du faux. De sabots de bois, l'inculté, bien sûr. Les ouvrants sont installés à l'entrée des poudreries pour déposer les chaussures. Par la suite, des vestiaires seront présents dans chaque secteur. Le sol à un instant planchéillé est recouvert de cuir afin d'éliminer plus aisément les poussiers de poudre. Plus part des couvrirments concernent la poudre noire. Par la suite, ces revêtements seront à nouveau modifiés, pas plutôt du bitume. On limite au maximum le nombre de personnes par atelier. Alors, ce serait seulement en 1907 qu'on interdira les allumettes et les briquets. Les pouilles se feront à l'embauche de la sortie. C'est beaucoup plus tôt que ça. Je ne sais pas pourquoi on parle de cette date. Alors là, vous avez les vêtements de la poudrerie de la poudrerie. Et rassurez-vous, on avait du lait et du café. Alors, la poudre noire. Les historiens ne sont pas d'accord sur l'origine de la poudre est à nous. C'est-à-dire que les Chinois auraient connu un mélange analogue à cette poudre du premier siècle de notre ère pour lancer des flèches enflammées car des feux d'artifice et les Grecs auraient vers le 7e siècle inauguré l'emploi de feu grégeois mélange complexe à base de ce fait de sources de vitines de pétrole, etc. Mais ils ne paraissent pas d'avoir eu conscience de l'énergie particulière de la poudre noire. En revanche, les feux drabes semblent avoir utilisé pour lancer à grande distance des projectiles d'armes portatiles en situant sa première utilisation de guerre entre 362 et 690 à 3 3. C'est seulement au XIVe siècle que cette poudre fait son apparition en France. Sa découverte s'est attribuée au moine franciscien allemand Berthold soit comme poudre à canon. L'usage du canon est en fait signalé en 1304 dans le document arabe. Enfin, il est historiquement connu qu'à la bataille de Crécy en Pont-Lieu en 1346, les bombardes anglaises écrasèrent la chevalerie française provoquant un terrible carnage qui reconstruint un film qui se tue 80 bannerets 1200 chevaliers 30 000 soldats qui vont à Calais à l'aide d'une. Alors, les bannerets faisaient des seigneurs qui comptaient un nombre suffisant de vassaux pour les conduire à l'armée du Chouvent. Alors, pourquoi les Français n'avaient pas prévu l'usage du canon ? Puisqu'en 1339, on fit faire pour la défense de Calais 10 canons, 5 de fer, 5 de métal et fabriquer la peau de 9 de fer. Deux titres originaux en feraient pas. Alors, mystère. Voici les diverses armes à cette époque. canons de vaisseaux Évolument sculptés, n'est-ce pas ? Les canons de vaisseaux 1750 Et c'est en 1751 que la première plus grande bataille navale utilisant des canaux eut lieu à l'épante en Grèce contre les Turcs. Les galères ennemies furent coulées au canon. Et quand on déroute la flotte turque d'Alipacha lors de la bataille des Trois Empires. Alors, les Trois Empires sont l'Espagne, Venise et le Saint-Céâne. Tous les ordres de dons vont d'Autriche, demi-frère du roi d'Espagne. Alors, qu'est-ce que la poudre noire ? Elle est constituée de trois ingrédients, le salpêtre, le soupe et le charbon de bois. Le salpêtre ou l'hydrate de potassium était récolté à l'origine sur les murs des bâtiments d'habitation. Ce qui était bien sûr très mal perçu. Ils rentraient chez vous et ils grattaient les murs. Vous savez, la guerre, on va taper sur le mur avec le dos du doigt. Quand ça sonnait le coin, ils les salpèteraient le mur. Dans les écuries et les égouts, les basse-posses, etc., la voisine proposera d'utiliser des carrières des tuffes désaffectées en irrépandant des déjections d'animaux et en humidifiant les parois avec le roi. Les salpêtriers qui dépendent du ripot appartiennent à une cinquantaine d'ateliers répartis dans dix départements. Tous les départements autour de l'Ambre-et-Loire reviennent même jusqu'en Corrèves. La Preuve, le Méné-Loire. Alors, ils subissent le raffinage avant l'arrivée au repot. hydraté, il y avait les murs, il y avait les plantes, il y avait tout ça, avec, éliminer toutes ces matières étrangères. Alors, ils nécessitent plusieurs lessivages à chaud, donc, il faut le dissoudre, un peu chauffer pour le faire précipiter. Alors, on y a ajouté de la sangle pour faciliter la purification. Dans le soufre, lui, il nous provient d'Italie ou de Sicile. Il est purifié à Marseille avant de parvenir au repot. Alors, le charbon de bois est obtenu par calcination sur plat, donc dans la poudrerie, un arbre-risseau, la bourdenne, pour ce qui concerne plus particulièrement la poudre de guerre et la poudre de chastrine. Alors, le ripot, il avait la priorité pour le ramassage de cette bourdenne en Touraine et dans tous les départements et dans le litro. Comment il y avait les eaux et forêts n'étaient pas satisfaits parce que pour abattre le bois, on l'abat l'hiver. Et pour un bois de meilleure qualité pour fabriquer la poudre de noire, on l'abatte du printemps où on était. Alors, il y a un petit peu dans le pays d'entraînement. Alors, le ripot, il y a aussi la priorité du ramassage dans le chien de Bourden, en Touraine et dans les départements sans celle-ci. Toujours procédé pour s'employer pour la fabrication de poudre de noire. Alors, voici le système de pilon. Ici, il y avait la roue hydraulique qui est au fond qui animait ce deux ranguels de 10 kilos. Alors, vous voyez donc les trois produits d'une charge de 10 kilos de poudre par moitié. Une décomposition pour la foudre-guerre de guerre et de la privade. 16 pèdes, 76 parties, charbon 15, souffre 9. Le bataillage en milieu a que duré l'origine 21 heures. Alors, on l'interrompait périodiquement pour rappeler les poudres et redescendant les manquiers le mélange de l'anérité. Riffaut réduise le temps de bataille à 3 heures. Après quelques jours de séchage, on prenait le produit à travers un scribble pour sélectionner les grains désirés. On répétait l'opération en second couplage pour les mêmes poussiés qui étaient recyclés. Voilà, le grenage. des tamis qui suivait un lissage dans une tonne qui tournait sur un instant horizontal afin d'arrondir les grains de poule. et enfin, la poudre séchée à l'air ou alors dans des séchoirs qui arrière à l'entier dans le rifaut et poussuité dans un tamis de crin était pesé puis enfermé dans des barils garnis de 50 août. Il voyageait dans ces études. Autre modèle de fabrication. Donc, on utilisait des meules. Alors, une de ces meules, cette meule, tous les étants, est présente au musée des poudres au CEVA. Alors, jusqu'à ces dernières années, quand on allait visiter le musée, le CEA nous la faisait tourner. mais aujourd'hui, il n'y a plus de moyens parce qu'il y a eu des problèmes au sujet du niveau de l'art et aujourd'hui, elle ne tourne plus. Ensuite, on revint au pilon puis on passe à automne chargé de gobille de cuir, de diamètre de 10 à 15 mm et matière broyée, tamisée et téturée en deux tas. Dans les tonnes. Alors, dans une première tonne, on mélangeait le soufre et le charbon dans une autre, le salpêtre et le charbon et puis ensuite, on récupérait ces deux mélanges dans une troisième tonne pour finir la tombe de la fin. Ensuite, on mélange les presses au meule ou dans des presses pour accentuer la trituration et assurer un bon veltage toujours en milieu à queue. La galette est ensuite grainée à grosseur voulue en tombe de bois noire dans une tombe de bois noire à la grosseur voulue en tombe de bois noire puis tamisée on termine par les salles toujours en tonnes afin d'arrondir les dents. Il n'y en a ce qui est alors qu'à fêcher, tamisée et l'emballer en varilles de 35 ou 70 minutes. Alors, voici un résumé de la fabrication de la poule qui sont en haut les trois produits sous la tête de charbon qui subissent des broyages puis ensuite donc agglomération par trituration au pilon par tonne binaire ternaire et malheur. Ensuite, grenage, caminage, hissage, séchage, assortisseur. Les contrôles. Les contrôles de la régularité du produit fabriqué portent sur le dosage quantitatif des trois produits des trois composants, l'humidité, la densité, pesanteur spécifique, on manque de grain par gramme. Puis, à l'aide de pistolets dont on mesurait le degré d'ouverture ici. Là, en bas, on est prêts à tester la poule et une fois que la poule avait exposée, on mesurait le degré d'ouverture ici. Par calcul mathématique que vous ne connaissez pas, on calculait la pression, la vitesse de la poule, etc. Et en 1824, c'est un antosystème. vers 1824, le fusil pendule voit le jour et en 1827, c'est le canon pendule. le système est le même, c'est le fusil où si vous avez chargé le canon, là, on a testé le boulet et puis on déclenche le feu et on mesurait les angles d'ouverture des deux supports. aussi le canon pendule tel qu'il était à la poudrerie d'Angoulême. La poudrerie d'Angoulême, elle a été convaincue en néant qui est en l'air d'aujourd'hui. Je ne sais pas si il est plus long. Alors, ces contrôles balistiques évolueront au cours du temps comme nous le verrons avec la poudre B. Alors, la poudre B. Nous devons la mise au point de cette poudre B fabriquer à partir de coton-poudre à M. l'ingénieur général Paul Vieille vers 1884. C'est M. Messier, directeur du ripot de 1891 à 1892 qui aurait proposé en 1892 une déshydratation éthylique que celui-ci a tellement né d'Angoulême et de son réclatation original. Parce qu'à l'origine, il fallait sécher la poudre, sécher le coton-poudre. Et le coton-poudre sec, c'est ce qui est arrivé le 18 octobre au ripot. Tandis que en le déshydratant avec de l'alcool, le coton-poudre est sceptible. Alors, on utilisait beaucoup d'alcool et puis vous allez voir qu'il y a un peu de terre pour avoir. Ça sécurisait la fabrication. C'est donc une solution très importante. Alors, ce monsieur André Messier, il lui a un fils qui est né à moi. Il faut ouvrir une petite parenthèse. Et ce fils, il est l'inventeur de la suspension pneumatique des voitures et l'inventeur également de la suspension oléopneumatique des trains d'éterrissage des avions qui s'accrofient dans mon avion. alors, c'est néanmoins. Alors, ce poudre B constitue de colons, fibres courtes appelées linter. Les fibres courts, ce sont les fibres qui sont utilisées par les appelées de filature. ou de déchets de filature. Ce coton est traité après blanchiment dans des bains d'acide nitrique et sulfurique concentrés. Son humidité est de 25 à 30 % pour une sécurité. Il a l'aspect fibreux et cellulaire. Alors, il nous provient, nous, pour répondre, comme vous l'avez d'abord. Voici l'inspecteur bien-à-dire Paul Vieille. Alors, là, c'est pareil, la poudre B elle aurait pu porter son nom. Donc, on a appelé la poudre B. Il n'a pas voulu qu'elle porte son nom. Et il est trop. Alors, c'est le choc de coton. Alors, ce coton, bien sûr, il ne couche pas en France. Alors, pendant la guerre, il n'y avait plus de coton. Il y a aussi le choc de fabrication de la poudre B. Alors, il y a deux types de coton-poudre qui se différencient par leur taux d'azote au 3% de l'eau. Par un sublime émietage et une déshydratation pour le déshydraté comme je vous l'ai dit pour le mélanger de l'alenton. Ensuite, on a ajouté un conservateur, la dithélingaline. Et puis donc, il subissait une polymérisation dans le milieu un collateur. Alors, ce coton, donc, ça ressemblait à du coton, à du coton, quoi. Et d'ailleurs, on arrivait à le polymériser dans le faire une espèce de pâte comme une pâte à tarte. une agronie blanche, effectivement, c'est pourquoi. Ensuite, il subit un étirage qui se polymérise, donc, c'est qu'on l'étire soit en bande, soit en filet, soit en différentes... bandes tubales perforées ou non perforées. Les bandes sont récupérées sur des bâtons de bois et disposées dans les cuves. Les tâches pour récupération du solvant sont récupérées 15 à 20 % de solvant sur l'atmosphère de solvant. Alors, puis, elle finit par se durcir complètement et se contracte rapidement. On peut dire que si ce n'est elle est découpée en bande, en lanière, de longueur variable ou en carré de 2000 mètres de côté, par exemple, pour le fusil, la tubale de longueur d'environ 1 cm ou beaucoup plus. Puis, elle est triée mécaniquement. Après séchage et trempage, elle est à nouveau séchée. Il faut absolument éliminer les révisus de solvant. Ça, c'est un point important. Ensuite, elle subit un lissage à la plombagine. La plombagine, c'est du graphique. en milieu alcoolique, en présence d'un modérateur, la centralité qui rentre selon l'état des lieux qu'on utilise à plus. Le rôle du lissage est d'éviter la formation de charges statiques et de rédemir la vitesse de condition si superficielle. Vous allez tamiser, tremper et sécher à nouveau. Et pour terminer, elle est mélangée en partiel puis finalement par l'autre. Il faut mélanger, c'est pour avoir toujours une poudre de même qualité. Il y a différents fabricants qui sont mélangés, etc. Les échantillons sont prélevés pour le laboratoire puis elle est mise en caisse. Alors, les conformes, le chimie. Toutes les matières premières sont contrôlées par le laboratoire à la réflexion avant-en-croix. Sur le produit, sont effectués des dosages de centralite, du philélamine, du taux d'azote, de l'humilité, pendant, après la fabrication, etc. Et les contrôles en seules dépreuves, ensuite, mesure de la densité, de la taille des grains, etc., puis balistique, tir au fusil, ou la mesure de la visée et la compression dans le bloc de l'arme au moyen d'un cylindre de tir quant au milieu de l'épreuvement. alors les valeurs sont de l'ordre une vitesse de 815 mètres secondes et de 1792 kg 30 mètres carrés pour la plus grande guerre au fusil de 700. Ou alors au champ de tir, au canon, il pourrait être de 47 jusqu'au 155 suivant les catégories de pôles pour mesurer également le nombre par mètre. Alors lorsqu'on tirait au canon de 150 et un employé de la pauvrerie qui parcourait les rues de Beaugourdeau en conduire pour informer les gens qu'on a le 0155. 155, ça fait une belle dame. Il y a du souffle alors qu'on ne porte les vitres avec des pôles dans les classes, il y a l'intérêt à vous prendre le temps et à l'entrée. Alors ce chemin de fabrication a bien sûr évolué au cours du temps. Alors je vais passer à la balistique. Alors les deux chemins de fabrication et le suivant. Alors c'est bien ces pedos qui courent donc il contient en plus de la poudre de beu donc il y a de la citronique. Alors la fabrication se fait sur des laminoires et des calandres. Alors on y ajoute de la centrale du conservatoire qui est bien pour le laminage qui est en plus de la miloire à 80-90 d'endroit. Ensuite, le premier laminage il est porté au trempage pour le conserver en faux. Ce trempage est indispensable pour mélanger ces fabrications de premier laminage. Mélanger pour toujours dans l'envie d'avoir une poudre de qualité permanente. Ensuite, il se souvient de dire alors pour prendre le premier laminage la poudre est tirée à une épaisseur de 400 millimètres. Ensuite, alors le laminage s'arrête alors que la poudre commence à prendre de blanc elle commence à prendre une couleur gris. ensuite il se souvient un deuxième laminage et du deuxième laminage il faut être transporté immédiatement dans ce qu'on va faire c'est des bâtiments séparés donc les laminages sont en document mais les bâtiments sont écartés pour les cartes. Ensuite, donc le calendrage alors deuxième laminage ensuite le calendrage sur le calendrage est à ce poste de définition qu'il n'y a plus de danger. La moindre impureté mais il y a aussi des autres vêtements qui sont faites à un certain moment la journée sur le premier calendrage de la poudre pour vérifier qu'il n'y a pas des grandes femmes etc. qui réciterait préférer pour la poudre alors le calendrage termine la polymérisation et le net peut se roindre vous avez les calendriers toujours à chaud et les épaisseurs variables en sérieux au millimètre c'est à ce poste de définition qu'il y a plus de danger la moindre impureté la moindre poche d'air peut provoquer son inflammation ce qui est rare les calendreurs ont très averti de ces dangers sont souvent des signes prémonitoires d'un mille parfois il y a un éclatement qui provoquent et ça qu'il y a des plans il se tenait sur le regard alors il y a un système de sécurité qui fermait l'arrière de la calande mais la poudre elle brûle en faisant et si vous mettez sur le poté ça brûlera en intervotant j'ai travaillé sur des petites quantités alors si il suffit de se mettre de côté la flux en flamme suit en volant le temps d'un imprévé les parts sont de 2,5 à 5,1 en fonction de l'épaisseur du galant les dispositifs de sécurité sont présents il y a vraiment d'actual je suis participé à cette fabrication de poudre au premier laminage et ensuite j'étais derrière la calandre pour enrouler la poudre sur des bobines mais le temps que j'étais il n'y a pas eu de problème alors la sortie de la calandre la poudre est bobiner à la main pour ensuite être découpée en carré en sérieux au centimètre en fonction de son utilisation fusil ou camion ou en forme de fer à cheval pour un point de mortier où l'on rassemblera plusieurs épaisseurs à l'aide d'une meuf après ce découpage elle est soumise à un tamisage en verre avant de passer au séchoir qui subir un lissage ou graphite la suite des opérations d'un triage en noir automatique mélangeage partiel et final des lots qui taisage et en chatage les contrôles sont les mêmes que pour la poudre d'eau j'arrive au drame de la poudrerie de Rippo les 175 années de fabrication de poudre de Rippo ont connu qu'il y a des drames et le poudrier en ont payé un autre tribut d'après une curieuse du colonel italien Novi en 1866 il fut démontré à partir de statistiques que les poudreries croyaient toutes en moyenne tous les 20 ans ça n'a pas été le cas pour la poudre d'eau de Rippo alors pour ne citer que les plus importants de Ramm alors voici la fèle alors c'est en 19 septembre 18 morts trois blessés par l'exposé de la dépose de poudre en douillant 11 oeufs et 21 orphelines et orphelines et pour commémorer ce drame qu'une celle fut inaugurée le 20 septembre 1903 grâce au monde venu de toute part du président de la République de l'Union Loubet ainsi que du gouvernement du czar de Russie Nicolas II en visite en France et de particulier le ministre de la guerre le général André accompagné du colonel Navares et de monsieur Lambert du service de l'École vient sur les lieux visiter les victimes cette presse elle a été déménagée elle se lève aujourd'hui au centre du cimetière de Grignypon à Mont le cimetière il est sur la route qui va de Mont à Joulet-Lure alors ça c'est un côté de Marcel voilà sur l'autre côté c'est le nom des personnes aux inaugurations et des victimes et en dessous vous avez ici les victimes le 18 octobre et là c'est le septembre septembre 1943 alors l'explosion le 3 septembre 143 trois morts et une tonne de l'hissara il y a trois bâtiments qui ont explosé alors c'est une nouvelle retrouure une pôle qui était chargée de ce lissage alors il faut lisser la pôle on lui ajoute de l'alcool et ça tourne dans une dans une cure et la personne avait obligé de mettre l'alcool alors qu'on s'est dit elle songait elle a arrêté elle a été voir son chef il lui dit on va mettre de l'alcool et puis recommencer on a recommencé puis la pôle se s'agisse trop faune il y a trois bâtiments qui ont été débris on a un premier aussi un second aussi le troisième et les bâtiments en 502 qui sont en 1963 en 1993 alors toutes ces photos ont été prises en cachette parce que tout le tour de la poudrerie qui part en part il y avait cette affiche poudrerie nationale défense de photographier et de dessiner le tour du 26 janvier 1934 alors ces photos ont été pris en cachette et Jean-Gerot on va en venir pour le le tour du 18 octobre c'est un photographe de tour qui est venu il n'y avait plus de mur il n'y avait plus rien à pouvoir il a pris de nombreuses photos il a commencé après qu'il a appris que c'était interdit alors il a fini si jamais il a eu peur si jamais les amants comme ça il a caché ses photos sur son plancher sur plancher à tour et puis quand je serais venu je discutais avec ces nouvelles personnes j'ai dit il y a un photographe qui a pris toutes ces photos on est allé chez lui et finalement il avait peur que les pellicules soient dégradées c'était intact et on a donc toute la vie pendant c'est longtemps après l'explosion ah oui après l'explosion bien longtemps oui c'est en 43 non l'explosion c'est en 43 oui après l'explosion on a dû y aller la guerre pas la guerre non mais quand on était chez le photographe c'était en 52 ou 53 oui c'est la guerre je ne l'aurai pas c'est pas tu as sorti ça et la guerre le 18 octobre ce 18 octobre à 11h03 un catapulte épouvantable ça va sur la poudrerie de l'écho les coudes la poudrerie est en rupture d'approvisionnement de coton de poudre et 800 tonnes de poudre dont on entend de radoubages Pierre-Yves Poulin ne mette pas de vous montrer pour ça pour faire une poudre de qualité les résultats d'analyse chimique et balistique ne sont pas dans les normes de ces 800 tonnes de poudre ne sont pas dans les normes du cahier des charges mais en fréquent une poudre d'excellente qualité on pourrait progressivement réincorporer ces 800 tonnes alors les allemands recherchent sa petite une fois se permettent d'arrêter la production alors qu'ils sont engagés sur tous les fronts est-européens dans le sud du nord au sud et en Italie alors ils finissent par découvrir à l'Opéat Saint-Bénard-en-Jal dans le bord du mot omnium de produits azoteux 19 wagons de cette flécieuse recherche en attendant depuis 1940 sans surveillance ils décident dans une conférence tenue le 2 octobre à Angoulême à laquelle assistaient les représentants de la firme allemande Paul Rosberg et l'Opéat Saint-Bénard-en-Jal d'expédier ces wagons au ripot sans se soucier de l'état du produit la direction du ripot ne se trouve pas informée de l'envoi de ceux-ci lorsque les premiers wagons arrivent à la poudrerie alors comment l'accuser les prélèvements sont séptueux pour l'analyse de l'invite c'est la stupéfaction l'hygrométrie est anormalement basse au lieu des 25 à 30% on enlève ce repos 27% des électropes qui ont prélevé des valeurs de 5 à 10% celui-ci est donc très infaible et fait d'envoi de plus les caisses ne répondent pas aux normes de sécurité les fermetures ne sont pas dans les taux non ferreux elles sont en très mauvais état pourrie du coton s'est répandu dans le wagon la consigne donnée est de les arroser à outrance à l'heure enfin incendie afin de redonner si possible au coton une stabilité indispensable devant le risque connu des professionnels d'expérience des ouvriers ceux-ci décident de suspendre le déchargement le samedi sèche mais le lundi 18 une autre équipe reprend le travail et on entarde sur les quais des tonnes de coton poules dans l'entente d'ensilage ce qui en avait l'application des consignes de sécurité d'arrosage des caisses tout va s'embrader le feu se déclaire sur un quai on ne sait pas où exactement parce qu'il n'y a eu aucun survivant sur les lieux de l'équipe soit au frottement des caisses qui pèsent 160 kg ou à l'ouverture d'une porte de wagon puisque du coton coude sera retrouvé sur le plancher des wagons l'embrassement va être fulgurant se communiquant au pied voisin il y aura eu trois explosions d'une fraction de seconde que seules percevront les personnes éloignées c'est un cratère de 40 mètres de profondeur un homme dans le fond tout petit à droite en bord ah oui il y a des voitures de ma place c'est ce que il y avait donc 50 mètres de diamètre et une douzaine de mètres de profondeur par retombées incandescentes les toitures des bâtiments voisins ayant été soufflées par l'extrusion le feu se transmet aux 800 tonnes de cour en attente donc le radouval comme je vous le dis est parti dans une vingtaine de dépôts distants pour les plus près de 35 mètres tout sera anéanti et puis on verra non seulement la poudrerie mais les environs immédiats dans un chaos indescriptible bien vite et secours vont s'organiser il n'y a plus de moyens de communication le téléphone est coupé les rescapés d'abord tentent de sauver leurs camarades les corps gisent en vie des articulés les premiers secours arriveront guidés par le nuage de fumée la zone de destruction totale est de 10 hectares dans un rayon moyen de 155 mètres la zone gravement endommagée et de 40 hectares aussi j'irai toujours la foudre que dans un rayon et de 9 hectares il n'y a plus de 5 hectares et de 9 hectares qui sont des des Il y avait des bâtiments, il n'y a plus rien. Il y avait la route d'accès au sud, il y avait des bâtiments sur le côté. Il y avait des bâtiments qui se trouvait à 50-70 mètres du dos de l'opposition. Il y avait des bâtiments qui se trouvait à 50-70 mètres du dos de l'opposition. Ça, c'est l'entrée sud de la foudrerie avant l'explosion. Aussi, ce qu'il ne reste pas. Bien sûr, les photos ne sont pas prises à tout moment. Les portes sont touchées ici. Alors, ça, c'est la route de Montbazon. À gauche, il y avait l'entrée de la couloirée. Ici, en face, c'était Bistro Mano. Ici, c'était la coopérative de Montbazon. Alors, Bistro Mano, M. Mano, il se trouvait sur son toit lorsqu'il y avait l'opposition. Il avait l'arrêt de son toit. Et il a été propulsé. Mais, on ne voit pas où il est tombé dans une ouée de l'orgueil. Parce que là, c'est un moment. Vous allez voir. Ça, c'était avant, donc. Alors, la photo n'est pas prises au même endroit. Voici ce qu'il reste dans la rue. Le mot de vente. 36 maisons sont complètement détruites. 113 sérieusement touchées. Les autres. Les toitures sont endommagées. Les portes et les fenêtres ont été arrêtées. Alors, ça, c'est à Tours. Alors, je voulais Tours. Ballard-Miret et Lariche subiront des dégâts. La ville de Tours également, tout de fait. Principalement l'avenue de Grammont. Les vitrines des grands magasins, comme vous le savez. Des vitres en volant en éclats. Alors, sur les boulevards, les dégâts, l'antel de ville, le théâtre, la cathédrale. Et également la voûte de l'église Saint-Pierre en bordure de Loire s'est effondrée. Le souffle de l'explosion sera un ressenti de Châtellerault à Château-Royal, dans plusieurs lettres en bois de l'eau. C'est une personne qui m'a dit qu'à Poitiers, ils avaient ressenti le souffle. Ce bourdemont sera relativement épargné par le remblai de la voie de chemin de frère, à part quelques vicons, des coisons fissurés. Un vitrail de l'église effondrera sur le tunnel à Orbanati. Le bilan est lourd. 76 morts recensés, dont 17 disparus. 350 blessés parmi lesquels 140 très gravement atteints, nous laissant d'un ignorant les nombres de survivants. Après les archives, messieurs ou madame sont décédés, mais c'est le motif du décès. Ils filent leur part avant de ne pas faire leur repas. Nous estimons le bilan à une centaine de morts, parce que là il manque aussi 5 chantiers de la Genèse, qui n'ont pas été décédés après. On le sait parce que leur château n'est la communauté. Une centaine de morts, laissant officiellement 40 vœufs, 80 orphelines et orphelins, qui ont 6 enfants de 4 familles qui n'auront ni papa ni maman. Un enfant de 11 ans figuré également parmi les clés. Les victimes du canton de Mont-Bazon, c'était Mont-Bazon à l'époque, Mont-27-morts, Mont-Bazon-13, Vignet-5, Ève-3, Artin-3, C'est peut-être 51. Cette catastrophe est la plus importante survenue au sein des poudres de ce 20e siècle. C'est toujours parce que la France est en conflit que les plus importants drames se sont produites. un brut de poudre, construit dans l'urgence, consignes de sécurité mal respectées, personnel insuffisamment fournis. Elle ne serait pas la plus meurtrière puisque pendant la réunion française, les poudres et seules pètes de Grenelle à Paris 500 morts. On retrouve même écrit 1 000 morts. Le 1er mai 1916, 171 morts à l'usine Vendier, de Méligny, de la Palisse, dans les chars en France. Le 11 décembre 1915, 101 morts, modifications d'eau depuis 1975 à l'usine Belle, une grande ville, Saint-Henri, où les Belges sont réfugiés en France pour la France. Les responsabilités sont diverses. L'OPA de Saint-Mélair-Angèle et l'occupant, conscients de l'état de la livraison qui, du reste, aurait pu exploser au lieu du trajet, n'ont pas respecté les consignes de transfert passant outre la SNCF qui re-exigeait que le produit soit conforme au cahier du Charles, et donc ayant été traité par un convoi allemand. Le profet de la région, dans une lettre du 21 octobre, demande au ministre de la production industrielle que des sanctions sévères soient prises à l'encontre du directeur de la Polarie de Saint-Mélair-Angèle. Il demande à son collègue de Bordeaux de décerner dès maintenant contre lui un arrêté d'internavant administratif. Avaient-ils lui son mot à dire ? Point interrogation. La SNCF, qui insistait à vouloir récupérer dans l'urgence ces wagons, qui leur faisaient défaut à cause des bombardements des voies ferrées ? La direction du Ripot, mis devant un problème inimaginable, et bien que les poudriers décidèrent de recevoir le déchargement le samedi, ne supportent les dispositions nécessaires afin d'isoler les wagons, et de ne pas utiliser les quais pour stocker providemment ce coton-poudre, dont l'humidification à la lancée est équilibrée. En outre, le Ripot n'était pas équipé pour immunifier ce coton de façon homogène, ce qui aurait conduit tant et aurait dû forcer les difficultés à fabriquer une poudre de qualité. Les allemands reconnurent qu'il s'agissait bien d'un accident, car en aucun moment ils ne soutenèrent un sabotage. À cette époque, il y avait souvent l'humidité. Les obsèques, c'est les obsèques à la cathédrale de Tours. Les obsèques de 18 habitants Tours hors du département ont lieu à la cathédrale de Tours le 21 octobre 1943 à 10h30. En présence de M. Cosmi, représentant de l'État français, directeur du cabinet du ministre, sous-secrétaire d'État à la production industrielle, les préfets de région, M. Donatis du département, M. Tracou, du directeur de Ripot, M. Caru, et M. Paul Ingénieur, du maire de Monde, le docteur Mercier, M. de Ripot, des personnalités de la ville et du département, M. Guerrier, maire de Tours, par exemple, etc. Également, les autorités allemandes, le capitaine Sabel et le docteur Muller, représentant le colonel Tours, ils offrirent des gerbes pour les ancêtres. L'après-midi, ce fut qu'à Baigné, donc, et à Mont, que les docteurs fécurent lieu. À Mont, 36 cercueils alignés sur la place de l'église, devant une foule très nombreuse, en présence des mêmes autorités. Les journaux, leurs comptes rendus journaliers, sur ce drame, ne mentionnèrent jamais le site ni le nom de la commune sinistrée. Et voilà, ça, c'est le départ des cercueils de la cathédrale de Tours vers le cinquième de Tours. Et en 1956, Mme Blanchard était brûlée vive à la balistique. C'est donc une cent cinquantaine de personnes qui périra ainsi dans cette fabrication extrêmement délicate et dangereuse. Une selle a été érigée au CEA d'Âme, à environ 70 mètres de lieu de l'explosion du 18 octobre 43, pour commémorer ces mêmes brûlées. que tous les dix, chaque 18 octobre, nous allons d'abord déposer une chaire au CEA et ensuite au cimetière de l'Église Phénomène. Alors, de ces 175 ans de provocation de poudre et d'explosifs, un historique de ce drame a été édité. Nous ne pouvons que nous réjouir que celui-ci, parfois si douloureux, puisse ainsi ne pas être oublié et vient de conforter l'insistance avec laquelle, chaque année, les anciens poudriers, les victimes, blessés, orphelins, orphelins et témoins, réunir sans dominicalité, les anciens phénomènes, les anciens phénomènes, à l'assassuration, le cossier à l'âme, et la municipalité montoire communément soutenir. Alors, cet ouvrage, c'est « Le rifo les touristes, 176 ans, l'histoire poudrilaire, au bord de l'âme, d'Agathe Guénin. » Édition Alan Sutton. C'est un sensé fourloir. Voilà, je vous avais à vous un peu sur ce drame. Si vous avez des questions. C'est passionnant. C'est passionnant. Vous connaissez les chantiers de la jeunesse ? Non, vous deviez en dire quelques mots. Les chantiers de la jeunesse. Ils ont été créés à la signature de l'armiciste en 1940. En 1940, l'armée française a été distrique. Et pour ne pas laisser ces jeunes s'engager dans des relations que l'on ne souhaitait pas, Pétain a décidé d'y regrouper, donc, sous le titre de chantier de la jeunesse française. Je vais vous montrer leur tenue. Il y avait une tenue vert-bouteille. Nous avons la tenue du Petit Noir. Et donc, ils avaient comme activité l'agriculture et le disponage. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de cultivateurs qui étaient prisonniers d'Ambaix. Et il y avait des fermes qui étaient immastisées. Mais en septembre 1943, Pétain décide de les envoyer travailler dans l'industrie navale de première nécessité. Parité d'impôt, par exemple. Alors, il y avait un groupe qui a été envoyé au RIPO, logé au camp de la Côte-Vinière. Et alors, ils ont été régiversés le plus longtemps que possible qu'ils ont partus pour ne pas venir travailler à la poudrerie. Ça ne vous dit pas, quoi. Mais alors, si vous ne voulez pas venir travailler à la poudrerie, c'est le STO. Il reste par la suite, il y aura des milliers qui iront au STO. Alors, le 18 octobre, ils faisaient leur entrée à la poudrerie. Alors, si vous arrivez à la poudrerie, on les a envoyés dans des ateliers pour trier de la poudre. Il ne leur a donné aucune consigne, aucune coquette. Et la sortie de la poudrerie à cette époque-là, c'était 11h30. Alors, il était 11h. Le chef leur dit qu'ils avaient trouvé leur affaire. C'était assez loin d'où ils étaient. Il y a 11h, on revient vers le vestiaire. Et malheureusement pour eux, ils se sont trouvés à ce moment-là à passer auprès des dépôts de poudre qui s'enflammaient. Et donc, il y en a 2 qui ont été brûlés sur le coup. Et puis 5 autres qui sont décédés de brûler pas la suite. Voilà. Alors, les chantiers de la jeunesse, ils étaient sous l'ordre du général, le chantier de la jeunesse qui était normalement, bref. Ça a été dissous après la guerre. Et de nombreux chantiers de la jeunesse se sont en train de faire l'armée par terre. Il y a aussi une autre chose, une histoire de se raconter. Et de nombreux chantiers de la jeunesse se sont en train de faire l'armée par terre. La France et l'Allemagne se sont en train de faire des recherches pour envoyer des objectifs aux ponts électriques. Et les Américains... Ah bah voilà, c'est vrai. Les Américains n'en sont aussi. Alors, l'artigrie passera bientôt à la poudre. Donc, c'est la question qui se pose. Le Ray Gunung, une histoire. Michel de Montaigne, pour la petite histoire, nota dans ses essais en 1580, au sujet des armes à feu, que sauf l'assourdissement des oreilles, à quoi désormais chacun est apprévoisé. Je crois que c'est une arme de peu d'effet. espère que nous en quitterons un jour du Zara. Alors, le talon électrique. Le Rayus Pegasus, développé par l'Institut de recherche franco-allemand de Saint-Louis, est alimenté en courant par un mur de condensateur. La combinaison de ce courant avec le champ magnétique se traduit par l'apparition d'une force appelée la force de Laurence. Le premier tir a eu lieu le 10 décembre 2014, avec succès. Le projectile a atteint la vitesse de 2,98 kilomètres secondes, soit plus de match fuite, une portée de 200 kilomètres, voire 400 kilomètres, contre 42 kilomètres pour celle d'un canon classique de l'artigerie française. Les Américains travaillent également... Vous l'avez perdu ? Ah oui. Elle est arrivée chez moi. Voilà la description du système. Le courant électrique, qui circule dans les rails, produit un champ magnétique. La combinaison du courant et de ce champ magnétique crée la force de Laurence, qui pousse ses projectiles jusqu'à la sortie du canon, donc vers la droite. Dans sa version opérationnelle, le projectile a une forme aérodynamique étudiée. Il est poussé par le sabot, qui fait le contact, le contact contre les rails, qu'on voit la ferme en haut. Lors de tir d'essai, le projectile a une forme presque pubique, qui lui permet d'assurer lui-même le contact avec les rails. Alors, les Américains travaillent également sur ce projet, ainsi que sur un canon laser, par exemple. Eh bien, les problèmes restent à réduire. Alors, c'était Science et Avenir, c'est un numéro 811 de février 2015. Voilà. Cette eternity c'est un numéro 811 de février 2015.